Figaro Live, bonsoir, bienvenue, 19h04, nous sommes en direct, bienvenue à la maison, merci de passer la soirée avec nous, entre amis finalement, parce que l'un d'entre nous, l'un de notre bande est de retour de voyage, vous savez c'est cet acolyte un peu baroudeur, toujours par Mons et Parvaux, ah il en a vu à travers ses périples, c'est le copain qui est grand reporter au Figaro Magazine, celui qui nous fait un peu rêver quand il nous montre ses photos en rentrant, bonsoir Vincent Joly, bonsoir Thibaut, ça vous va comme présentation, est-ce que vous êtes l'ami qui vexe ses copains parce qu'il rentre avec des souvenirs dans la tête ? Non justement, en général je sais que c'est tellement embêtant quand on a un oncle ou un cousin qui rentre de voyage en Thaïlande et qui veut absolument nous montrer ses 350 photos, j'évite justement de, je les distille avec soin, c'est un peu sur Instagram et puis... Donc là vous venez le faire en public si j'ai bien compris. On me l'a demandé. Bon, est-ce que vous allez nous faire rêver ce soir, on espère ? Bah ça va être assez facile vu le sujet quand même. Bon, évidemment, alors quand même déjà mettez-vous à l'aise s'il vous plaît, regardez ce que je vous ai amené parce que quand même, soirée ensemble, tenez, voilà, des chaussons, vous vous mettez bien, moi aussi j'ai les miens, on est dans notre salon, on est ensemble, voilà, on enlève les chaussures, je vous laisse prendre votre temps, comme ça on est tout à fait à l'aise, on est parfait, regardez, voilà, on se met en chausson, c'est formidable, c'est vraiment nécessaire. Oui, vous allez voir comme vous allez être confortable. C'est bien mieux. Ah, vous vous sentez ? Bon, on y va, vous réagissez évidemment sur lefigaro.fr, sur Twitch, sur YouTube et on prend toutes vos questions, je les transmets et comme ça on peut en discuter. Bon Vincent, on va avoir le temps de tout développer mais vous êtes parti où en fait ? Très brièvement, racontez-nous. Alors très brièvement, c'est simple, donc on est, moi je suis donc, vous l'avez dit, grand reporter au Figaro Magazine et j'ai proposé de faire un sujet sur les îles australes françaises. Alors, les îles australes françaises, qu'est-ce que c'est ? La plupart des français ignorent même leur existence et alors quand on leur demande de les situer sur une carte, personne ne les trouve. Alors certes elles sont petites mais c'est surtout parce que vraiment beaucoup de gens ne savent pas qu'elles existent. C'est aussi un peu normal vu que c'est des îles qui ne sont officiellement pas habitées. Avant de partir sur la première photo, ce que je vous propose c'est qu'on regarde où c'est, peut-être, finalement. Alors, regardez cette carte, j'ai mis un petit point rouge, enfin Google Maps a mis un petit point rouge, sur les îles Kerguelen. Expliquez-moi comment on fait pour aller là-bas et puis après on va développer. Et bien comment on fait pour aller là-bas, vous le voyez, c'est quand même très loin, c'est au milieu de l'océan, c'est vraiment au milieu de l'océan, c'est dans une zone qu'on appelle une zone de convergence des fronts. Donc on n'est pas encore tout à fait en Antarctique, on est vraiment au sud de l'océan Indien, c'est ce qu'on appelle la zone sub-Antarctique. Et Kerguelen se trouve à un endroit qui est assez intéressant vu que c'est à la frontière entre ce que les marins appellent les 40e rugissants et les 50e hurlans. Ça me plaît. Ça fait tout de suite rêver. Et comment on y va ? On le voit, c'est tellement loin qu'évidemment, hélicoptère impossible. Il y a eu un projet de piste d'atterrissage à Kerguelen, ce qui ne s'est jamais fait. Et l'avion pour le reste des îles Australes, ce serait complètement impossible aussi. Donc on y va en bateau et on y va à bord du Marion Dufresne, qui est un navire océanographique. Ah, on va en parler. Et ben alors justement, on regarde cette première photo, si vous le voulez bien, le Marion Dufresne. Le voici. Regardez, c'est ce bateau. Alors parlez-moi de ce bateau parce que c'est votre compagnon de route ou c'est vous le compagnon de route du Marion Dufresne. Ouais. Alors en fait, le Marion Dufresne, c'est vraiment un avion pour les passionnés de marine et pour les passionnés de science et pour les scientifiques, c'est vraiment un avion mythique. Déjà par sa construction, c'est un navire océanographique qui est très long, 120 mètres. Donc c'est une belle bête. Et il est fait en fait pour affronter les mers difficiles dans lesquelles il doit s'aventurer. Il a été, alors ça en fait, c'est le Marion Dufresne 2. En fait, il y en a eu un avant. Celui-là, si je me trompe pas, il a été mis à l'eau en 1995. Donc il est déjà, il est dans, on va dire, dans son milieu fin de vie. Il a été rénové plusieurs fois. Et c'est effectivement un navire qui fait rêver parce que c'est le cordon ombilical qui va permettre à la France de maintenir à la fois sa souveraineté sur les îles australes, mais aussi de desservir, de déposer les scientifiques, les militaires et les travailleurs qui doivent se, et bien finalement, assurer la présence française. Pour partir, on peut pas partir comme ça. Il faut partir un très long moment, si j'ai bien compris. Alors oui, il y a les îles australes, encore une fois, on peut pas y aller quand on veut. C'est très loin. Voilà, c'est ça. Donc on y va quatre fois par an. Quatre fois par an, le marion Dufresne, il part de la Réunion. Il va d'abord rejoindre l'archipel Crozet. Ensuite, l'archipel Cerdielaine. Ensuite, il passe voir Saint-Paul, qui est une île où on n'a pas le droit de poser le pied. Est-ce que vous voulez qu'on regarde la carte à nouveau ? Si vous trouvez des îles... Alors oui, c'est pas si facile. La première, donc on part de la Réunion. La Réunion, normalement, c'est facile. Voilà, c'est ici, c'est bien ça. On remonte sur une toute petite île. Alors, c'est ça que vous avez fait. C'était un peu exceptionnel, effectivement. Parce qu'il faut... Alors, c'est assez compliqué, mais je vais essayer de faire simple. Oui. Les terres australes et antarctiques françaises, les TAF, donc T-A-A-F... J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'acronymes. Pas facile. C'est pas facile. Ah, mais c'est un monde compliqué, les TAF. Mais alors, les TAF, c'est les terres australes et antarctiques françaises, qui sont composées de trois choses. Il y a la Terre Adélie, qui est une bande de terres en Antarctique, qui est revendiquée par la France, qui est plus ou moins française, avec la base du Mont d'Urville. Et voilà, donc on atteint plutôt avec l'Astrolabe au sud de l'Australie. Il y a les îles australes, c'est celles qui nous intéressent ce soir, et c'est celles où on s'est rendus pour le Figaro. Donc là, les îles australes, c'est l'archipel Crozet, l'archipel Cair d'Hélène, Saint-Paul et Amsterdam. Et il y a les îles éparses. Et alors, les îles éparses, c'est d'autres îles qui sont autour de Madagascar, et qui alors là, sont vraiment des confettis. Et donc, notamment celle-ci, île Tromelin. L'île Tromelin, oui. Voilà, c'est bien ça. Alors, on y va, on part donc. Sur ce Marion Dufresne, il y a même un hélicoptère. Alors, on est obligé, parce qu'en fait, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'on ne peut aller dans les îles australes qu'en bateau. Mais par contre, pour la logistique et le transport des personnes, l'hélicoptère est le moyen, déjà un, le plus rapide et le plus efficace, tout bêtement. Alors, hélicoptère. Et puis donc, vous arrivez dans cette petite île, c'est ça ? Alors, vous êtes descendu sur Tromelin ou pas ? On a fait ce que beaucoup de gens rêvent de faire. On a dormi à Tromelin. Ah ! Alors là, vous ne pouvez pas vous enfuir, s'il y a un problème. Non, on ne peut pas s'enfuir. Et d'ailleurs, c'est assez drôle que vous mentionnez ça, parce que Tromelin a une histoire un peu triste. Ah, dis-moi. Ne faites pas pleurer nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Non, mais c'est une histoire passionnante que vous pouvez lire sur le figaro.fr. Oui, évidemment, vous pouvez retrouver ces reportages et je vais les montrer. Celui-là, je sais que vous ne l'avez pas, parce que c'était pas dans la préparation. Non, il y a eu des esclaves oubliés sur Tromelin. D'accord. C'est les oubliés de Tromelin. Il y a eu un très beau livre d'ailleurs de Irène Frein, Irène Frein, il me semble, qui s'appelle Les oubliés de Tromelin. Et donc, il y a eu un naufrage sur cette île. Et comment le capitaine a réussi à faire un vaisseau de fortune, à s'échapper de Tromelin et à promener aux esclaves qu'il laissait sur Tromelin, qu'il reviendrait. Et simplement, ils se sont revenus, mais 20 ans plus tard, non, 15 ans plus tard, il me semble. Eh bien, on suivra ça et on ira lire ça sur le figaro. Cette photo, elle est là. C'est une photo de Tromelin. C'est la petite escale à Tromelin avant de partir. Ça a duré combien de temps, cette escale à Tromelin ? 3-4 jours. Donc, 3-4 jours à Tromelin. Et puis donc ensuite, on retourne sur le Marion Dufresne, c'est bien ça. Alors, qui sont ces gens-là ? On est où ? Alors là, on est déjà à Cardiélène. D'accord. On est allé un peu vite, peut-être. Mais vous savez quoi ? On reviendra. Et on va revenir avec ce fameux Marion Dufresne. On verra des photos comme celle-ci tout au long de ce live. Alors ça, on est sur le bateau. La vie sur le bateau, c'est tout à fait étonnant. Ça fait partie un peu de l'aventure. C'est-à-dire que c'est un peu le... Parce que vous partez 5 semaines, si j'ai bien compris. Combien de temps vous passez sur le bateau ? Combien de temps à terre ? À peu près moitié-moitié. On va dire qu'en tout, la rotation, ce qu'on appelle une OP, donc l'OP du Marion Dufresne, il y en a 4 par an, c'est pratiquement 8000 km à faire en bateau. Et en forme de losange, donc on part de La Réunion, Crozet, Cair d'Hélène, Amsterdam-Saint-Paul, La Réunion. Donc ça fait un losange de 8000 km. En gros, on est, on va dire, 15 jours sur le bateau. Enfin, moitié-moitié. Moitié-moitié sur le bateau. Et donc là, par exemple, on est sur le bateau, là, non ? On est sur le bateau, c'était un exercice de sécurité incendie. Sécurité incendie. Donc, il y a une vraie vie sur ce bateau avec cet hélicoptère. Vous le prenez souvent pour aller à terre ? Il y a des canaux ? Tout le temps. Non, c'est vraiment obligatoire. En fait, le marion Dufresne mouille au large des côtes des îles Australes. Et en fait, l'hélicoptère est là pour transporter les personnes, mais aussi tout le matériel qui doit être acheminé. D'accord. Sur les districts. Ah oui, parce que, et on va en parler de cette vie sur place, parce que ça, c'est très étonnant. J'imagine que ce n'est pas simple d'habiter là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent vraiment à l'année ? Non. Alors, il y a des gens qui passent un an sur les îles Australes. Mais il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas d'habitants permanents sur les îles Australes. En fait, on part pour des missions qui sont au maximum de 13 mois, normalement. Et en général, on n'y revient pas. Il y a des scientifiques qui peuvent, notamment les scientifiques de l'Institut français Polémique Victor, des scientifiques qui dirigent des programmes scientifiques, sont amenés à revenir de manière ponctuelle sur les différentes îles pour surveiller l'état des travaux et des recherches qui sont effectuées par les VSC. C'est les volontaires. Les volontaires VSC, volontaires... Je vais le retrouver. Oui, mais j'ai vu. Vous avez un sacré paquet d'acronymes. D'acronymes. Parce que, alors, je vous propose, évidemment, de regarder cet article. C'était, évidemment, dans le Figaro Magazine il y a une semaine, c'est ça ? Non, un peu plus. Deux semaines, c'est ça ? Non, un peu plus encore. Ah, c'est un peu plus, celui-là ? 3 juin 2022, on est le combien ? On est le 16, aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Pardon. Et vous pouvez aussi le retrouver parce qu'on l'a également sur le site. Vous avez toute une panoplie de reportages. Je vais vous les montrer. Les voici. Regardez, vous avez des photos magnifiques. Et c'est ces photos qu'on va voir ensemble ce soir. Alors, photos, je le précise. Ah, et voilà. Photos qui n'ont pas été prises par moi. Pas toutes. Parce que dans celles qu'on va voir, il y en a certaines qui sont de vous. On m'a demandé d'envoyer mes photos personnelles. Exactement. Je suis parti, il s'appelle Mélanie Wenger. Et on lui remache parce que c'est grâce à elle qu'on peut faire ce live ce soir. Exactement. Bon, on enchaîne et on continue à regarder ces photos ensemble. Avec donc ici, on est sur les îles Crozet. C'est bien ça. Là, on est à l'archipel Crozet. Alors, racontez-moi. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, je vous ai envoyé cette photo pour vous montrer. Donc là, en fait, juste, on met des raquettes pour préserver un peu la végétation. Ah, d'accord. Parce que donc, les îles Australes sont... Vous avez de très belles bottes. Des très belles bottes et des très belles raquettes surtout. Les îles Australes, c'est la plus grande réserve naturelle française. D'accord. Voilà. Donc, c'est à la fois une réserve marine, mais c'est aussi une réserve terrestre. Oui, parce que la mer est comprise dans cet air protégé. L'air protégé, oui. Qui aujourd'hui, depuis le début de cette année, équivaut à peu près à 1,6 million de kilomètres carrés. Donc, ce qui en fait la plus grande réserve naturelle française et un des plus grands sanctuaires marins au monde. On enchaîne donc avec ces photos sur les îles Crozet. Et donc, ça y est, là, on est toujours sur les îles Crozet, là ? Eh bien, là, on est à la baie américaine. On est dans ce qu'on appelle à baie américaine, sur l'île de la Possession, à Crozet. Crozet, c'est plusieurs îles. Certaines sont inaccessibles, sauf de très rares cas de recherche scientifique, etc. Notamment l'île aux cochons, qui, on suspect, abrite la plus grande colonie de manchots royaux au monde. Mais de toute façon, les îles australes sont connues pour les manchots. Ce sont les manchots royaux. Vous avez un petit côté Sylvain Tesson, là, je trouve. Non, pas du tout. Ah, si. Comme ça, regardez. Vous êtes superbe. Je ne pense pas que Sylvain Tesson serait très content. Donc, ce n'est pas des pingouins, c'est des manchots qu'on voit. Ah oui, grande confusion à ne pas faire. Ah, alors, c'est quoi la différence ? Eh bien, c'est simple. Painloin, c'est l'hémisphère nord. Et ça ne ressemble en général pas du tout à ce que les gens ont en tête quand on dit painloin. D'accord. Et les manchots sont ceux à quoi on a en tête quand on dit painloin. Et c'est l'hémisphère sud. D'accord. Donc, nous sommes dans l'hémisphère sud. Donc, nous sommes face à des manchots royaux. Qui sont les deuxièmes plus gros manchots derrière les manchots empereurs que les gens connaissent beaucoup à cause de... Enfin, grâce plutôt à la marche de l'empereur. Exactement. Cette photo, donc, elle est là, votre photographe ? Eh bien, voilà, c'est Mélanie en train de travailler durement à baie américaine. Et alors, comment ça se passe quand on est face à des animaux comme ça, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir ? En fait, on n'a pas l'habitude de les voir. Et ils n'ont pas l'habitude trop non plus de nous voir. Donc, en fait, ils sont du coup très curieux. Parce que les manchots à terre n'ont pas de prédateurs naturels. Donc, en fait, c'est ce que les scientifiques appellent un milieu dysharmonique. Donc, en fait, ils sont très curieux. Expliquez-moi ça. Eh bien, ils n'ont pas de prédateurs sur terre. Donc, c'est-à-dire que quand ils vous voient, ils n'ont peur de rien, si j'ai bien compris. Non, ils viennent, ils sont assez curieux. Enfin, si on se pose et qu'on reste calme, ils sont assez curieux. D'accord. Et c'est dangereux ? Les manchots ? Oui. Ah non, pas du tout, c'est adorable. Non, mais je ne sais pas. Parce que, par exemple, ne vous frottez pas une oie, par exemple. Non, mais ils peuvent vous donner des petits coups avec leurs ailes. Ce n'est pas vrai. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, alors, les manchots, on continue à les regarder. Alors, après, les crozés, vous reprenez toujours ce bateau. Oui, là, on est… En fait, là, c'est l'arrivée à crozés, en fait. D'accord, l'arrivée à crozés. Donc, là, le Marion Dufresne, combien de personnes sur ce bateau-là qui transitent ? Alors, ça dépend, parce qu'il y a des opés qui… Enfin, il y a des trajets qui sont faits pour déposer des gens. Il y a des trajets qui sont faits pour reprendre des gens. Donc, en fait, ça dépend à quelle opé on participe. Mais on peut avoir jusqu'à une centaine de personnes sur le bateau. Centaines de personnes sur ce bateau. On continue. Et donc, là, on est où ? Toujours. Alors, là, on n'est pas… On est à la baie du Marin, encore à Crozet, qui est en général… Super, cette photo. Merci. Et qui est encore… Qui est une des colonies les plus accessibles. Elle est juste à côté de la base scientifique. Donc, on peut y aller assez facilement. Et comme le Marion Dufresne mouille en général en face de la base scientifique, ça te donne l'occasion. Ça, c'est un peu la photo que tout le monde fait à la baie du Marin. D'accord. Donc, elle est jolie, mais tout le monde l'a faite. Oui, mais bon, nous, on ne la voit pas tous les jours, cette photo. Et on continue. Alors, on y va en avance. Oui, cette photo, vous l'avez envoyée deux fois. Elle vous plaît. J'ai bien compris. J'ai bien vu. Elle est superbe. On est où, là ? Encore à Crozet. Là, on est depuis l'île de la Possession. On voit le Marion Dufresne à gauche. Et en face, c'est l'île de l'Est. L'île de l'Est qui a la plus grande falaise de France. D'accord. Ah oui. Vous avez une idée de la taille ? C'est plus qu'être hôtel, hein ? Oui, c'est 1080 mètres, si je ne dis pas de bêtises. Nous sommes en direct dans cette soirée photo avec Vincent Joly, qui revient des Kerguelen, et qui nous propose de partager ses photos, ses plus belles photos, ce qu'il a pu voir là-bas. Les Kerguelen n'est pas que... Ce ne sont pas mes photos. Oui, vous avez raison, parce que vous, vous avez écrit le reportage que vous pouvez retrouver, des photos de votre photographe Mélanie Wenger, c'est ça, hein, qui, d'ailleurs, exposera ses photos. Elle expose ses photos au Festival de la Diacili tout l'été, dans le Morbihan. Voilà, donc si vous êtes du Morbihan, vous pourrez voir ses photos tout l'été. On continue, on enchaîne. Ces photos, elles sont magnifiques, voulez-vous que je vous dise ? Non, mais ce n'est pas les photos qui sont magnifiques, c'est les manches royales qui sont magnifiques. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Mais vous êtes vraiment très proche, là. Mais en fait, ils viennent nous voir, donc ce n'est pas moi qui suis venu les voir. On peut les caresser ou c'est compliqué ? Non, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Les photos suivantes, alors on va essayer d'avancer un petit peu. Donc on les a également ici en pleine mer. Là, vous êtes où ? Vous êtes sur le bateau ? Oui, on est sur le pont du Marion-Dufresne. D'accord. Ils sont venus nous dire bonjour un matin, donc on était assez contents. Oui, j'imagine que... C'est assez impressionnant dans l'eau, parce que les manchots, c'est très gauche, c'est très maladroit. Ils ont l'air un peu idiots sur Terre. Vous voulez vous lever pour nous montrer comment on fait ? Non, pas encore, mais peut-être plus tard. Par contre, dans l'eau, c'est des nageurs exceptionnels. Donc, nous avons fait la réunion, si j'ai bien compris. Nous sommes montés... À Tromblin. À Tromblin. On descend au sud, peut-être qu'on peut remontrer cette carte. Je vais vous la retrouver comme ça. Tout le monde peut bien visualiser ce dont on parle. On va retrouver cette carte. Tac, elle est ici. Je vous la montre. Voilà. Donc, nous sommes montés... Vous, en tout cas, moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais je voyage avec vous ce soir. On est ensemble. Je voyage avec vous ce soir. Et on est redescendu. Vous êtes montés au nord. Ensuite, on descend... Vous n'arriverez pas à la trouver. Ah, vous pensez que je ne vais pas arriver à trouver ? Cardiélène, elle est grande. Alors là, on a Cardiélène ici. C'est quoi ? C'est cette zone ici, creusée ? C'est par là, oui. Est-ce que je vais tomber dessus ? Eh, vous voyez que je les trouve ? Les deux petits points. Voilà. Donc là, ça, ce sont trois petites îles françaises. Quatre en tout. Quatre ? Mais les deux qui nous intéressent, celle sur laquelle on est, c'est celle-là. Ici. L'île de la Possession. Est-ce que des gens y habitent vraiment sur celle-là ? Non, non, non. Non. Il y a une base scientifique. Une base scientifique ? C'est la base scientifique Alfred Fort. Et il reste combien de temps ? Un mois, deux mois, six mois, les gens qui travaillent dessus ? Non, ça dépend. Il y a ce qu'on appelle les campagnards d'été qui vont pour l'été austral. Donc, l'équivalent de décembre à avril pour nous. Et il y a les VSC, par contre, qui peuvent y aller pour ce qu'on appelle un hivernage, les hivernants. Donc, eux, ils restent en général un an, 13 mois maximum. Les autorités des TAF préfèrent ne pas laisser les gens trop longtemps. Parce que c'est quand même des conditions de VSC particulières. On va en parler parce que j'ai lu ce que vous avez écrit dans votre article. C'est assez étonnant. Ces personnes qui n'arrivent pas à rentrer parfois. Mais on en parlera un petit peu plus tard. Je voudrais qu'on arrive au Kergelen. On est toujours ici à Crozet. C'est ça ? Encore à Crozet. Oui, c'est ça. Non, vous ne voulez pas partir de Crozet. Encore à Crozet. Franchement, cette photo, elle est magnifique. Je crois que c'est ma préférée dans celle que vous m'avez envoyée. Eh bien, c'est bien. Ça tombe bien parce que c'est une photo de Mélanie. Oui, mais en même temps, c'est elle la photographe. C'est vrai. C'est une bonne nouvelle quand même. C'est vraiment magnifique. Ce serait embêtant de se soigner bien. Oui, merci de partager ça avec nous ce soir. Ces photos de manchots et non pas de pingouins. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tiens, une patte. Je n'ai pas l'impression que ce soit une patte. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est un notarié ? Un éléphant de mer ? Un éléphant de mer. Ah, alors ça, vous en avez eu beaucoup. D'ailleurs, c'est une patte. Ça s'appelle plus précisément. Il y a des scientifiques qui appellent ça des palettes natatoires. On va appeler ça une patte. Ah, c'est une sorte de nageoire. Non, ça ne leur sert pas vraiment à grand-chose. C'est plutôt avec leur queue. En fait, ils ont des pattes un peu atrophiées, les éléphants de mer. Ça, c'est des jeunes éléphants de mer qu'on appelle des bonbons parce qu'ils sont tout gras, tout gros. Oui, c'est vrai. Et les orques aiment bien les croquer. Ah, eux, pour le coup, ils sont en danger. Ils ont des prédateurs. Pas sur terre. Pas sur terre, non plus. Que dans l'eau. Les orques n'ont pas encore appris à marcher. Alors, ils cohabitent avec les manchots, ceux-là ? Oui, ils sont sur les mêmes plages. De temps en temps, d'ailleurs, sur les colonies de manchots, c'est pas rare de trouver des pachas ou des éléphants de mer qui sont sur la plage. Ils cohabitent assez bien. C'est quoi les températures dans ces îles ? Ça dépend si on est en hiver ou en été. Alors vous, vous y êtes allé à quel moment ? Nous, on est allé pendant l'été austral. Donc, il fait frais, mais au soleil, il fait bon. Il fait bon, c'est-à-dire que vous êtes quand même avec une veste obligatoire ou pas ? En fait, dans... Parce que j'imagine, l'été austral, mais il ne fait pas 35 degrés, là. Non, il ne fait pas 35 degrés, mais c'est surtout le vent qui est assez harassant sur les îles australes. D'accord. C'est un vent permanent qui ne s'arrête jamais. Vraiment jamais, jamais. Difficile, donc, on imagine, de vivre tranquillement. Il y a ce bruit tout le temps, j'imagine, dans les oreilles du vent. Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce que les hivernants souvent nous disent. C'est-à-dire que de temps en temps, le vent peut être assez fatigant, parce que c'est effectivement toujours un bruit de fond permanent. Mais après, il y a aussi des... Là, il faisait beau, mais quand le temps se gâte, ça peut être problématique. Superbe photo. On est où, là ? On arrive... C'est l'île de l'Est. L'île de l'Est. Non, vous ne voulez toujours pas arriver à Cardiol. Toujours. Combien de temps vous avez fait sur ces cinq semaines ? Combien de temps avant d'arriver au Kerguelen ? À peu près deux semaines, et puis... On est parti le 1er décembre 2021, et on est arrivé à Kerguelen, si je ne me trompe pas, le 15 ou le 16 décembre. Avec toujours cette vie sur ce bateau, qu'est-ce que c'est ? C'est le seul arbre de l'île de Crozet qui a été planté. Parce qu'il n'y a pas d'arbre sur les îles Australop. Enfin, il y a des arbres sur Amsterdam, mais à Kerguelen et sur Crozet, il n'y a pas d'arbre. Et ça, c'est un pommier qui a été planté et qui a été mis sous une serre. Et donc sous serre pour pouvoir... Il n'a jamais donné de pommes. D'accord, mais vous me prenez quelque chose. Donc, impossible, mais aucune végétation ? Non, non, non. En fait, à la base, dans l'histoire des îles Australes, il y a eu un moment où il y a eu des tentatives d'agriculture qui ont été faites pour voir si on pouvait cultiver des fruits, des légumes, de la nourriture. Même, on a essayé d'intégrer des bovins pour voir si on pouvait développer une agriculture sur ces îles. Et en fait, ça n'a jamais pris. Vous réagissez évidemment sur lefigaro.fr, sur Twitch, sur YouTube si vous voulez poser des questions à Vincent Joli sur ce voyage et sur reportage dans les terres australes. Redites-moi ce que ça veut dire. Les terres australes et antarctiques françaises. C'est long. Voilà, dont font partie les Kerguelen. C'est vrai que c'est un nom un peu mythique. Est-ce qu'on va y arriver à ces Kerguelen quand même ? Peut-être. Allez, on essaye. Encore croisé. Avec cette photo magnifique. Oui, mais vous avez adoré en fait. C'est les manchots. C'est quand même unique de voir ça. Vous avez bien raison. Et alors, pourquoi un d'entre eux n'est pas de la même couleur ? C'est un juvénile. Pendant très longtemps d'ailleurs, quand on a découvert cette espèce, pendant très longtemps, les premières années où les scientifiques ont découvert ces espèces, on pensait que les juvéniles, donc les bébés manchots royaux, étaient en fait une espèce à part. Ah, d'accord. Oui, parce qu'ils sont vraiment très différents. Oui, c'est vrai. Ils peuvent faire à peu près la même taille, même s'ils sont plus petits. Et donc là, on le voit un peu, il est en train de perdre son pelage marron. Et d'ici quelques mois, il deviendra comme... En fait, là, il est en train de réclamer de la nourriture à son parent. Ah oui, d'accord. C'est les adultes qui nourrissent les petits, finalement. D'accord. Parce qu'en fait, avec son pelage, là, il ne peut pas encore nager. Ah, il ne peut pas nager. D'accord. Et parce qu'ils naissent sur Terre, ceux-là, vraiment... Oui, dans des oeufs. Dans des oeufs, oui, j'imagine. C'est un oiseau. Un oiseau. D'accord. Donc, les manchots juvéniles, les bébés, finalement. Et c'est superbe, ces images encore très proches. Là, il y a combien... Vous savez combien vous avez de manchots autour de vous, là ? C'est plusieurs milliers. Ça dépend des colonies. Sur Ratmanov, qu'on verra un peu après, sur Kerdilène, quand on y arrivera, c'est 200 000 manchots sur une plage. 200 000 manchots sur une plage. Ça fait du monde. Et on a une idée combien on peut trouver de manchots sur l'ensemble de ces terres australes et antarctiques françaises ? Je n'ai pas le chiffre en tête, mais on estime que c'est pratiquement la première, sinon la deuxième, population de manchots royaux dans le monde. Toutes les îles australes, encore une fois. Avec ces photos. Alors, excusez-moi, est-ce qu'ils sont en train de se reproduire, ceux-là ? Oui, là, c'est une reproduction, ouais. Ah, vous me confirmez ? Avec des voisins un peu curieux. Oui, alors, ce sont des pratiques. Je ne sais pas si vous avez les mêmes. Mais en tout cas, on peut différencier facilement, comme ça, à l'œil, le mal de la femelle ? Il y a très peu de ce qu'on appelle d'imorphisme sexuel. Il y en a vraiment très peu sur cette espèce. On continue donc avec ces... On arrive à Kerguelen. Ah, Kerguelen. Alors, quand même, je voudrais vous lire, si vous le voulez bien, parce que c'est comme ça que vous commencez votre reportage. Il est là, quelque part dans l'obscurité d'une nuit surchauffée. Le cap Bourbon de l'archipel Kerguelen attend de se dévoiler à nos yeux fatigués grâce à la faveur d'un éclat lunaire déchirant les nuages. Tranchant les tempétueuses ténèbres des 40e rugissants, comme une lame, le navire Marion Dufresne transperce les vagues gonflées d'une mer bouillonnante. À travers les vitres du navire, l'épaisse obscurité semble brûlante. Les souffles d'écume se confondent avec de la vapeur. Le bruit d'une chaise valdingue contre les murs de notre cabine sous le cou du roulis nous arrache à cette contemplation magique du noir abyssal. Bon, il y en a qui savent écrire, vous en faites partie. C'est pompeux. Non, non, c'est un peu pompeux. Je me rends compte, en fait, que c'est un peu tout moche. Non, mais pas du tout. Alors, je suis sûr que les gens qui viennent d'entendre ça se disent qu'il faut à tout prix que j'aille lire ce reportage. Donc, on arrive. Là, on est au Kerguelen. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est Port Jeanne d'Arc. Et c'est génial parce que Port Jeanne d'Arc, c'est la seule usine baleinière jamais construite sur le sol français. Usine baleinière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a été un point de transformation. On chassait la baleine et les éléphants de mer, on utilisait leur graisse pour faire du savon, de l'huile, etc. C'était vraiment... Il y a un siècle. Mais alors là, dans ce que je vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de baleine. Ça n'existe plus. Ah non, 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 évidemment. On a arrêté. Elle a été opérationnelle au début du XXe siècle, entre, si je ne me trompe pas, entre 1909 et 1920. Voilà. Usine baleinière. Ah, pardon. Ah, d'accord, oui. Excusez-moi, vous m'aviez dit que vous ne faisiez pas le pingouin. Non, non, le manchot. Le manchot, pardon, le manchot. Voilà, ça, c'est un bel exemple de ce qui se passe quand il y a des soirées arrosées sur le Marion Dufresne. Ah, le Marion Dufresne est un lieu de fête, si j'ai bien compris. Bien sûr. Ça fait partie, en fait, un peu, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à revenir. On peut passer, on n'est pas obligés de rester sur ce film. Non, mais si j'aime beaucoup celle-là. Alors, on peut aller à la suivante, mais regardez, il me plaît beaucoup aussi. Non, 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 on peut encore aller à la suivante. Non, non, on va rester un peu là-dessus, parce que je suis sûr que ça va rester l'essai de nos internautes qui suivent ce live ici. Vous nous partagez votre photo de reportage et de vacances. Excusez-moi, on partage tout. On partage vraiment tout. Oui, le Marion Dufresne, ce n'est pas un secret. De toute façon, c'est un lieu de fête, mais sur les districts aussi. Et c'est ce qui fait partie aussi d'eux. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à revenir des îles australes et des taffes. C'est une ambiance particulière. On est coupé du monde. On est avec les mêmes personnes pendant des semaines, des mois, etc. Et puis, c'est quand même assez génial. On est à bord d'un navire, on est au bout du monde, on est dans les 40e régissants. Le bateau roule. Vous avez le mal des mers ? Il y a eu une journée, ce n'était pas facile. Oui, il y a des jours où ça se tourne un petit peu. Oui, il y a des jours où c'est le bouillon. Bon, allez, j'enchaîne, même si je me délecte. Allez, 3, 2, 1. Vous êtes superbe sur cette photo et on continue. Ici, donc... On n'est pas dans les Alpes. Non, c'est vrai que ça ressemble. C'est le Mont-Ross. Quelle altitude ? Vous avez une idée ? Ah, je vous piège, je vous piège. Complètement. Mais c'est le point culminant de Thierry-Hélène, et donc des îles Australes. Vous avez pu tourner autour, si j'ai bien compris ? Là, c'est pendant une rotation, on a eu l'occasion. En fait, Thierry-Hélène, là, on a eu beaucoup de chance, parce que Thierry-Hélène, c'est normalement très nuageux. Ah oui ? Et le ciel est rarement dégagé. Et quand le ciel est dégagé, par contre, on peut voir le Mont-Ross. Et on voit un arc-en-ciel, là ? Non, ça, c'est en fait parce qu'on n'a pas pu ouvrir la fenêtre de l'hélicoptère. D'accord, donc je me fais piéger. C'est juste un reflet. Vous savez quoi ? Vous auriez dû me vendre l'histoire. Ça ne ressemble pas du tout à un arc-en-ciel. Oui, vous avez raison. C'est vrai que ça ressemble plutôt à un reflet. On enchaîne. On est où ? À Port-au-Français, qui est la base principale et l'unique base, d'ailleurs, de Thierry-Hélène, qui se trouve dans le golfe du Morbihan, d'ailleurs. Donc quand vous me dites... Ah, ça s'appelle aussi Morbihan ? Ça s'appelle le golfe du Morbihan, oui. Pourquoi Kerguelen, d'ailleurs, ce nom ? Eh bien, parce que Kerguelen, l'archipel, a été découvert il y a pile-poil 250 ans, en février 1772, par un navigateur missionné par Louis XV, qui devait chercher le continent antarctique et qui a trouvé à la place l'archipel Kerguelen. Donc on lui a donné ce nom. D'ailleurs, à la base, ce n'était pas un compliment. Parce qu'en fait, Kerguelen était un peu un filou. Donc Kerguelen, il découvre l'archipel, qui est une terre complètement sinistrée. Il rentre en France et il dit qu'il a trouvé une terre formidable, avec des gens qui habitent dessus, qui sont très accueillants, avec une terre luxuriante, etc. Donc il ment à la cour pour refinancer une expédition. Il retourne là-bas ? Il retourne là-bas une deuxième fois. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand Cook, l'autre explorateur anglais... Oui, célèbre. Voilà, passe à Kerguelen. Ça s'appelle les îles de la désolation. Et alors c'est là où l'histoire est un peu capricieuse. On ne sait pas vraiment s'il le fait pour se moquer de Kerguelen ou pour lui rendre hommage. Mais Cook renomme les îles de la désolation les îles Kerguelen. Les îles Kerguelen, donc. Et vous me dites, le port, finalement, c'est le village ? Le port français, c'est la base scientifique qui abrite, on va dire, jusqu'à une centaine de personnes. Donc là, c'est les bâtiments. Il y a le bâtiment principal avec le bar qui s'appelle Totoche. Ah, vous le connaissez, le bar ? Le bar. Je connais tous les bars des îles Australes. Et finalement, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il y en a un par district. On est où, là ? Alors là, je ne sais pas pourquoi on a fait un bond. On a fait un bond. Alors, vous savez quoi ? On va avancer. On est toujours sur ce Marion Dufresne, là. Là, c'est une séance de Yolia sur la DZ, très intéressant. Oui, mais... Non, mais ça montre qu'il y a une vie et qu'on est obligé de faire des... C'est la vie à bord, bien sûr. Vous avez vécu à bord comme un marin. On arrive à Kergalen, là, c'est ça ? Là, on est... Oui, c'est l'arrivée à Kergalen. Et là, on comprend peut-être l'île de la Désolation quand on voit cette image. Voilà. Là, ce n'est pas accueillant. C'est vraiment, vraiment pas accueillant. Et c'est ce que vous me décrivez, là, dans ce que j'ai lu. Finalement, c'est ça qu'on voit. Quelle est l'ambiance, l'atmosphère ? Parce que vous avez, j'imagine, fait plusieurs jours, vous nous l'avez dit, d'autres voyages, et vous arrivez là. Vous savez que c'est presque le bout du monde, là. C'est l'une des villes les plus isolées du monde. Ce qui est génial, en plus, c'est qu'on a fait ce reportage un peu à l'occasion des 250 ans de la découverte. Donc, on a lu l'histoire de Kergalen, enfin, de Kergalen, le navigateur. Donc, en fait, c'était très émouvant, finalement, c'est de savoir qu'on est 250 ans là où il a été. Et donc, on imagine ce qu'il a dû imaginer. Et surtout, parce que Kergalen, la première fois, il ne met pas le pied à terre. La première fois, c'est son enseigne qui prend possession de Kergalen au nom du roi, qui s'appelle l'ancienne, pardon, l'ancienne, l'enseigne de Boyer-en-Noc. Et à la base, il a l'impression de découvrir l'Antarctique, en fait. Il pense qu'il découvre le continent fantasmé, le continent austral, mais qui, à l'époque, ne s'appelle pas Antarctique. D'accord, mais ce continent, il est très petit. On s'en rend vite compte, j'imagine, à l'époque. Oui, mais il faut se mettre à sa place, à sa place, il n'y a pas les satellites, il n'y a rien. Il part de l'île Bourbon, qui est l'actuelle île Maurice. Et puis, comme ça, il va au sud, il va au sud, il va au sud, il tombe sur cette terre. Mais à l'époque, on n'a pas les cartes complètes qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est logique qu'il pense avoir trouvé le continent antarctique. Par contre, là où ce n'est pas logique, c'est qu'il revient et qu'il dit qu'il a trouvé une terre formidable, alors que c'est quand même un caillou au milieu de l'océan avec rien qui pousse. Ah, les menteurs. Bon, là, on vient dans le cœur du sujet avec cette photo. Vous allez me la décrire, me l'expliquer. Ah, on a un petit bug, mais on va régler ça. On a un énorme bug. Oui, mais... La transmission ne se fait pas, et ça, d'ailleurs, c'est le radome autour des antennes de Galileo, qui est le GPS européen. Skirgelen, c'est principalement une terre où on fait de la recherche scientifique. C'est bien ça. Expliquez-nous, on y fait quoi ? À quoi ça sert la France, finalement ? À quoi ça sert la France ? Ça sert à plein de choses, à la France. Déjà, c'est grâce à des territoires extramarins comme ça, donc Kyrgelen, évidemment, mais la Réunion, enfin, pas l'Inde-Maurice du tout, mais la Réunion, tous nos territoires d'outre-mer et nos territoires extramarins font que la France, aujourd'hui, c'est le deuxième pays à avoir la plus grande zone économique exclusive au monde après les États-Unis. Zone économique exclusive au monde. Oui, mais on fait quelle économie ? Déjà, ça nous donne une souveraineté marine, la deuxième souveraineté marine au monde. Ah, donc très important. Ce qui est déjà pas mal. Donc, une très grande partie du Pacifique est contrôlée... Du Pacifique, là, on est dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, pardon, oui, vous avez raison de me reprendre. Oui, quelle erreur. Dans l'océan Indien est contrôlée par la France grâce à ses petits mobiles. Alors, qu'est-ce qu'on y fait, là, par exemple, sur cette photo ? Et en fait, alors, la position de ces îles, elles sont très intéressantes, parce qu'on est sur... Si vous remettez la carte, vous remarquerez que... Ah, vous voulez la carte ? Allez-y, je vous la montre. Je pense qu'on va tout de suite comprendre. Si vous dézoomez... Oui, oui, je vais dézoomer, allons-y. Hop, on dézoome et on voit ensemble cette carte. Eh bien, si vous mettez votre souris sur Terre d'Hélène, on est à un endroit du globe où il n'y a aucune Terre émergée. Donc, pour un réseau satellitaire comme Galiléo, avoir des antennes à cet endroit-là, c'est vachement pratique. Alors, qu'est-ce que c'est Galiléo ? Galiléo, c'est le GPS européen. Donc, expliquez-moi, parce que je suis profane... Vous avez le GPS ? Oui. Le GPS, c'est un réseau de positionnement par satellite américain. L'Europe a développé quelque chose qui s'appelle Galiléo, qui est le réseau de positionnement par satellite européen. C'est une alternative au GPS européen. Et il est sur cette île ? Non, il y a des satellites dans l'espace. Oui, bien sûr. Et à Terre, on a besoin d'antennes pour pouvoir affiner et capter le signal. Eh bien, c'est utile d'avoir une antenne à cet endroit-là. Parce qu'on quadrille la planète avec le plus d'antennes possible dans le plus d'endroits possible. Donc, pour l'Europe, pour ce système, c'est majeur d'avoir... D'ailleurs, la moitié des antennes de Galiléo, de l'Europe, la moitié de ces antennes se trouvent sur les territoires français. D'accord. À peu près. Vous m'apprenez quelque chose. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Si vous mettez la photo où il y a le ballon qui est en train d'être gonflé, c'est votre avis que ce que c'est ? Alors, moi, vous savez, je fais ça, je mets des lampions, puis c'est magnifique. Ah non, c'est pas pour ça ? C'est un ballon, c'est une sonde météo. Ah, d'accord. Ça, c'est grâce à ça qu'on a des prévisions météorologiques formidables. Ah, mais oui, mais alors, les prévisions météo faites à Kerguelen... Bah, elles servent à beaucoup de gens. Parce qu'en fait, ça permet d'affiner les modèles météorologiques. Donc, par exemple, ça peut servir à détecter des tempêtes, la force du vent, les précipitations qui vont ensuite arriver vers les côtes de pays un peu plus peuplés. Ça sert à plein de choses, les îles Kerguelen. Oui, j'imagine, et on va continuer à en parler. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Facebook, lefigaro.fr, Twitch, vous nous posez vos questions. Vincent Joly est là pour vous répondre. Il revient de cinq semaines, c'est ça ? Cinq semaines pour faire le tour des taffes, ces fameux territoires... Les îles australes des taffes. C'est compliqué. C'est difficile, hein ? Oui, c'est super compliqué. Mais je pense que les gens ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que c'est ? Non, pas très peu. Comment vous est venue l'idée, tiens, de partir là-bas ? Eh bien, au Figaro, on cherche toujours des sujets formidables pour nos lecteurs. Et on les trouve, et on les lit. L'expérience est unique, ça, c'est ce que vous écrivez, et profondément marquante pour certains. Et l'un de vos interlocuteurs vous dit, il y en a qui ne reviennent jamais vraiment des taffes. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Eh bien, en fait, c'est un passage qui est tellement particulier dans la vie d'un individu, un hivernage. Encore une fois, il faut s'imaginer, on n'est plus coupé du monde parce que maintenant, il y a Internet, mais on ne l'est quand même. C'est-à-dire qu'il y a Internet, mais il n'est pas partout, il n'est pas sur toutes les bases. La plupart des gens même se coupent volontairement. Et on est sur un bout de caillou au bout du monde. Alors, soit il y en a, ils vont pour faire de la plomberie parce qu'il faut maintenir en état les bases. Il y a des gens qui ne sont pas forcément des scientifiques, mais qui sont des maçons, des charpentiers. Bien sûr, on a besoin de charpentiers pour construire des cabanes. Il y a les bases scientifiques. Et sur les îles, il y a des cabanes qui servent en fait de points de logistique pour les scientifiques qui font des recherches. Eh bien, c'est assez marquant dans une vie. Il se passe plein de choses. On vit quand même une aventure qui est exceptionnelle. Donc après, reprendre le bateau et se replonger dans le monde réel, ce n'est pas forcément facile. D'ailleurs, même pour nous, ça ne l'a pas été. Juste au bout de cinq semaines. La seule chose plus rare que de venir dans les taffes, c'est de pouvoir y retourner. Parce que quand on y va, quasiment impossible de refaire un sévère. Non, la plupart des gens n'y vont qu'une fois. Après, ce que je vous disais, il y a vraiment une poignée d'élus, soit de l'Institut Polaire, soit de la Réserve, etc., qui ont la chance, eux, de pouvoir participer à plusieurs rotations dans leur vie. Il y a des directeurs de programmes scientifiques à l'IPEV qui ont eu la chance de travailler dans les terres australes pendant 20 ans. Et eux, ils ont vraiment de la chance. Oui, ils ont de la chance, mais il faut le vouloir de s'isoler comme ça aussi pendant des années. Parce qu'est-ce qu'il peut y avoir des familles ? Il y a des gens ? Ou c'est vraiment des travailleurs ? Non, plus maintenant, plus depuis les années 1950. On avance dans ces photos. On est où, là, avec cette photo ? Ah, encore des photos où on a des petits soucis. Mais dites-nous. Là, c'est Notre-Dame-des-Vents, parce qu'il y a une église à Kergélen, qui s'appelle l'église Notre-Dame-des-Vents. Kergélen, donc on a vu... Ça, c'est pas Notre-Dame-des-Vents, ça, c'est des éléphants de mer. Oui, je les reconnais. Et là, ils font de la thermorégulation sociale. Alors, expliquez-moi ce que c'est. La thermorégulation sociale ? Là, je vois qu'ils se montent dessus, principalement. En fait, les éléphants de mer reviennent à terre et ils mûent. Donc, en fait, s'ils perdent... Ah, je crois qu'on a une photo. Je vais essayer de la retrouver quelque part. C'est ce qu'on appelle une mue catastrophique. Donc, ils perdent l'intégralité de leur peau. Et quand ils perdent l'intégralité de leur peau, en fait, ça leur demande... Ils consomment beaucoup d'énergie. Donc, ils deviennent plus sensibles au froid. Donc, pour avoir moins froid, et bien, tu sais, ce qu'ils font ? Ils font comme nous, ils se collent. Et ils font, là, ce qu'on appelle de la thermorégulation sociale. Thermorégulation sociale. Brôle de terme. Au Scrabble, ça fait un malheur, thermorégulation. On en voit partout, hein. Le kangou et... C'est des photos qui m'a fait le plus rire, ça. C'est les colocataires des habitants de Port-au-François. Mais non, on est loin... Enfin, ces éléphants de mer vivent dans la mer. Non, ils viennent à terre. Ils viennent à terre. Alors, l'éléphant de mer... Expliquez-moi. L'éléphant de mer, il est... Parce qu'on a parlé du manchot. Parlons de l'éléphant de mer, maintenant. L'éléphant de mer, il est formidable. Ah, j'ai l'impression que vous avez l'affinité toute particulière avec l'éléphant de mer. L'éléphant de mer, il est formidable. L'éléphant de mer, il passe deux mois à terre. Et le reste du temps, il est en mer. Mais par contre, deux mois par an, il revient, notamment pendant l'été austral, il revient pour se reproduire, pour muer, etc. Et donc, quand ils reviennent à terre, là, c'est un très jeune éléphant de mer. C'est un tout petit. On n'a pas eu de chance de voir... On n'a pas de pachas en photo. Mais les pachas, ils peuvent faire jusqu'à 4 tonnes. Les pachas, c'est quoi ? Les pachas, c'est les matures. Ils ont un nez. C'est pour ça qu'ils s'appellent les éléphants de mer. Les éléphants de mer masculins développent un nez qui est assez, on va dire, très protubérant. Et quand même une sorte de trompe. C'est pour ça qu'on les appelle les éléphants de mer. Route dangereuse, vous voyez ici. Ça, c'est le panneau célèbre de Pierre Délène que tout le monde prend en photo. Oui, en même temps, c'est assez drôle. Et puis là, vous avez eu la chance d'avoir un éléphant de mer au pied qui vous symbolise tout ça. En fait, ils sont juste derrière. Ils sont tout le temps là. Ah, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là. Et c'est vrai qu'on doit faire attention sur la route. On a vu la photo avant. Il faut faire très attention. Il y a même un camion de pompier. D'accord. Et oui, par exemple, est-ce qu'il y a la police à Pierre Délène ? Est-ce qu'il y a un maire ? Est-ce qu'il y a une... Alors, il n'y a pas de maire. Il y a en fait ce qu'on appelle des chefs de district qui sont en fait les représentants du préfet administrateur des terres australes et antarctiques françaises. D'accord. Voilà. C'est compliqué. Donc, il y a un préfet. Il y a un préfet. La préfeture, elle est basée à Saint-Pierre, à La Réunion. Et le préfet administrateur, en fait, est le représentant de l'État sur ces territoires. Mais le préfet ne va pas passer tout son mandat sur des bouts de cailloux. Non. Donc, ils sont nommés des chefs de district qui font office de douaniers, de pères, de mères. C'est d'ailleurs eux qui récupèrent... Il me semble que c'est eux qui récupèrent nos passeports quand on arrive sur les terres australes. Quel est le statut précisément ? C'est un département ? C'est un territoire autonome ? Est-ce que vous savez... Non, non. Je l'ai su. C'est une préfecture déjà. Enfin, c'est des territoires. Là, je n'ai pas envie de dire de la décision. Non, non, mais vraiment, je vous pose la question à l'heure parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai voulu faire ce live en direct tout en... On n'a pas discuté avant. Vous m'avez envoyé les photos et puis on s'est dit je veux être comme les internautes qui sont, qui nous regardent et vous me racontez ce qui s'est passé et on fait cette soirée photo ensemble. Vous me parliez il y a un instant de la peau des éléphants de mer. C'est ce qu'on voit là, finalement. Ils sont en train de... Oui, derrière, on voit un peu, on voit un peu, effectivement. Là, c'est la posée. Donc là, c'est une équipe de scientifiques. Oui. C'est ça qu'on fait à Cardian. C'est comme ça qu'on passe les journées. On pèse des éléphants de mer. Alors en fait, là, c'est une pose de balise. Donc en fait, les scientifiques de l'Institut Polaire vont sélectionner un éléphant de mer sur lequel ils vont poser une balise et cette balise, elle va permettre en fait de pouvoir explorer les fonds marins. C'est quand même assez génial. Donc là, c'est l'Éthion, un candidat sur lequel on va poser une balise. J'ai vu, vous dites dans votre reportage que vous pouvez retrouver un sur lefigaro.fr, il y a un malaise chez les scientifiques en ce moment. Pourquoi ? Ils ont l'impression que... C'est de la cuisine interne des terres australes. Ah oui, mais ça m'intéresse. C'est-à-dire que historiquement, c'est un lieu de science finalement pour la France et on les empêche de faire leur boulot ? Non, on les empêche pas du tout de faire leur boulot. En fait, c'est... Mais c'est un débat qui n'a pas lieu que sur les terres australes, c'est un débat qui a lieu partout. C'est en fait comment on concilie la recherche scientifique sur l'environnement, donc la faune et la flore en l'occurrence, et la conservation et la défense de l'environnement. Et de temps en temps, c'est deux causes qui peuvent très bien s'épouser, mais qui de temps en temps peuvent un peu s'entrechoquer. Je vous lis également. Vous dites qu'il y a un système de nettoyage des vêtements et des équipements qui visent à endiguer la propagation d'espèces exogènes sur des écosystèmes. Ça veut dire que c'est écologie à tout va, à Karygelen ? En fait, alors, ça part d'une très bonne intention. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au départ, les hommes ont fait un peu n'importe quoi en arrivant sur Karygelen et les listes australes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les milieux insulaires, surtout des milieux insulaires comme ça, où l'homme, je pense à mon avis, n'était très clairement pas censé arriver là-bas, c'est des petites bulles. Et donc, quand l'homme arrive, l'homme arrive avec des graines, des animaux, plein de choses. Et donc, on altère ces écosystèmes. Par exemple, les chats. Ah, alors la question des chats. Oui, vous me dites, les chats, véritable fléau pour les oiseaux de Karygelen qui n'ont jamais été habitués à être chassés par des félins. Bien sûr. Expliquez-moi. C'est un problème. Donc, l'homme arrive à Karygelen. Il arrive à Karygelen. Et qu'est-ce qu'on amène souvent avec un bateau ? Eh bien, on amène des rats, on amène des rongeurs. Donc, dans les années 50, les scientifiques, ils en avaient ras le bol d'avoir des rongeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont amené des chats. Simplement, les chats, ils se sont reproduits. Mais ça, c'est l'histoire sur beaucoup d'écosystèmes insulaires. Le chat est un fléau en écologie. Enfin, en écologie. On va dire dans la conservation. Dans la biodiversité, etc. C'est-à-dire que le chat est un félin, donc le chat chasse. Donc, le problème des chats à Karygelen. Et alors, j'ai vu qu'on est obligé d'en tuer certains. Le but, c'est de les éradiquer. Complètement, de les éradiquer. Parce que c'est des chats sauvages, on n'a pas le droit d'avoir d'animaux de compagnie à Karygelen. À la base, ils étaient là pour... Il y a des reines aussi à Karygelen. Des reines ? Oui, il y a des reines. Et il y a des mouflons aussi. Expliquez-moi, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu des expériences de faits sur les îles australes. Et on a un peu fait n'importe quoi. C'était aussi à une époque où on n'avait pas la même conscience écologique qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, on est toujours tenté de regarder le passé, de les juger avec le critère du présent. En fait, c'est la faute de personne. À l'époque, il y avait moins de pensée écologique et on a introduit toute une série d'animaux qui n'avaient rien à faire sur ces écosystèmes. Le Lemu sur Twitch qui nous dit « Il n'y a pas de mère, juste un éléphant de mère en chef ». Elle est bien cette petite blague, hein ? Non, vous l'avez ? Oui, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. On a parlé du mère. Vous ne m'écoutez pas du tout, Vincent Jolie. Nous sommes en direct, si vous nous rejoignez, pour une soirée photo avec Vincent Jolie qui revient d'un très long voyage. Cinq semaines, c'était au mois de décembre. Oui, déjà au mois de décembre, mais on raconte ce voyage et vous nous montrez toutes vos photos. Je vous propose qu'on continue. Si vous le voulez bien, avec ces photos qui sont évidemment superbes, alors, nous sommes là devant une plage remplie de manchots. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble, 200 000 manchots, ça ressemble à ça. 200 000 manchots. Oui, c'est pas mal. Et là, vous pouvez marcher au milieu comme ça ? Non, c'est pas conseillé, surtout à ce moment-là, parce qu'en fait, ce qu'on voit peut-être pas bien, c'est qu'il y a des endroits où ils sont en train de couver l'œuf. Ah, d'accord. Mais de toute façon, on essaie de ne pas les déranger quand même, même si on ne les dérange pas vraiment parce qu'ils s'en foutent. mais on ne va pas rentrer dans la mêlée pour courir au milieu, même si c'est assez tentant quand même. C'est marrant, on dirait la Côte d'Azur en plein mois d'août. Oui, c'est le tout-cap. Vous êtes où, là, sur cette photo ? Où est Charlie ? Où est Charlie ? Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un juvénile qui est un peu perdu. Oui, on le voit. On vous rappelle, si vous nous rejoignez, le juvénile, c'est le bébé, finalement, qui a une autre couleur. Qu'est-ce qu'on ressent ? Parce que vous partez pour travailler, pour travailler, Vincent, mais quand on est là-bas, est-ce qu'on profite ? On voyage ? Et on se dit, je suis quand même dans un endroit extraordinaire. C'est une chance unique. C'est une chance unique. Mais ce qui est génial, en fait, c'est qu'on est au 21e siècle, on a l'impression d'avoir connu, de connaître et d'avoir apprivoisé notre planète complètement. Et il y a encore quelques endroits dans le monde comme ça où on a l'impression d'être un peu deux siècles en arrière. Une question peut-être bête, mais on dit à Kerguelen, au Kerguelen ? C'est un peu compliqué. En fait, normalement, on devrait dire l'archipel Kerguelen. D'accord. Donc, on ne devrait pas dire. Mais bon, tout le monde dit au Kerguelen. Le Figaro a publié les deux, d'ailleurs, à Kerguelen et au Kerguelen. Donc, vous n'avez pas tranché, finalement, cette question ? Moi, j'aime bien les deux. Cette photo, ces cabanes ? Là, on est à Getter, qui est une des cabanes mythiques de l'Institut Polaire Français, qui est au bord de la colonie de Ratmanov. D'accord. Donc, c'est une cabane qui permet aux scientifiques de dormir et de se lever au pied de la fameuse colonie qu'on vient de voir des 200 000 manchots. Exceptionnel des images. Donc, vous m'avez dit le nom ? Mélanie Venger. Mélanie Venger. Mais le nom de la... Qu'on salue. Qu'on salue, évidemment. Mélanie, on le rappelle, c'est elle qui fait toutes ses photos et qui est partie en reportage avec Vincent. Mais le nom de la cabane, là, vous m'avez dit ? Getter. Getter. Ça n'a aucun sens, d'ailleurs. On choisit comme ça. Getter. Getter, oui, parce qu'on peut getter des mortades. Je n'ai pas servi. Si on regarde une carte de Pierre d'Hélène, il y a plein de noms. Toutes les îles ont des noms. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est de savoir, c'est de s'intéresser. Et personne n'a vraiment la réponse. Parlez-moi de ce monsieur. Qui est-ce ? Ça, c'est Saphir. C'est un de nos amis qu'on a rencontré sur Pierre d'Hélène. C'est un marin. Tous les corps d'armée sont représentés sur Pierre d'Hélène. D'accord. Et lui, c'est un marin qui a postulé pour être en hivernage sur Pierre d'Hélène pour représenter la marine française. D'accord. Donc, lui, il travaille. Second maître, je crois. C'est un militaire, finalement. C'est un militaire. Qui est sur place. Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il assure la souveraineté de la France. C'est marrant, quand même. Il assure la souveraineté de la France et il travaille un peu, quand même. Et il travaille aussi. Oui, c'est un marin et on se déplace. Une fois qu'on est à Pierre d'Hélène, quand le marion Dufresne il repart, il n'y a plus d'hélicoptère. Donc, on se déplace en bateau. Comme là, où on va sur l'île de Maïès avec des ornithologues. Ce sont ce qu'on appelle les infras, c'est ça ? Qu'est-ce que ça veut dire les infras ? Je vous ai lu. Il y a les militaires, ce qu'on appelle les VSC IPEV ou RESNAT, donc RESNAT pour réserve naturelle. Et les infras, en fait, c'est les travailleurs détachés. Donc, ça peut être on en a parlé des plombiers, des charpentiers, des menuisiers, tous les métiers dont on peut avoir besoin sur les îles. Comment on se nourrit dans ces îles ? Grâce au marion Dufresne qui apporte des vivres parce que vraiment rien ne pousse là-bas. Rien ? Si, des choux. Il y a le chou de Kerd'Hélène. D'accord, donc on peut manger le chou de Kerd'Hélène. La spécialité locale, c'est le chou. On peut manger du chou de Kerd'Hélène. Et est-ce qu'on mange du poisson, peut-être ? On pêche aussi, bien sûr. On peut pêcher à Kerd'Hélène. On respecte tant des quotas, évidemment, mais on peut pêcher, oui. Qu'est-ce que c'est que cette photo ? Expliquez-moi. Alors là, c'est Christophe Barbro qui est une sommité de l'ornithologie française. D'accord. Voilà, et qui est en train de... Alors, il me semble que là, c'est un prion de Belcher, mais je ne saurais pas. On est sur l'île de Maïas qui est un des paradis pour les ornithologues de Kerd'Hélène et sur lesquels ils ont un programme de suivi des espèces. Donc, les manchots, principalement, les éléphants de mer et beaucoup d'oiseaux. J'ai vu beaucoup de photos d'oiseaux. Les manchots, c'est des oiseaux. Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, quand on est ornithologue, on regarde aussi... Les ornithologues s'occupent des manchots. On continue. Et vous les voyez, regardez, c'est cet oiseau. Voilà. Il me semble que c'est un prion bleu. Là, je... Ouais, là, je sèche. Il me semble que c'est un prion bleu ou une pétale... Prion bleu. Je ne vais pas dire de bêtises. Avec donc le Marion Dufresne. Marion Dufresne, c'est aussi le nom d'un explorateur, c'est ça ? Oui, Marion Dufresne, c'est le nom de l'explorateur qui a découvert... Je vais y arriver. L'archipel Crozet, pardon. D'accord. Donc, Kerg Hélène a donné son nom à l'île et Marion Dufresne a donné son nom au bateau qui amène à l'île. Ah, alors, on a une petite photo. Qu'est-ce que c'est ? Ah, malheureusement, on a un petit souci. Expliquez-moi, c'est l'équipe, ça ? C'est un autre exemple de la vie à bord, en fait, parce qu'on s'occupe à bord quand même, les journées sont longues. Ouais. Et là, on avait fait les 25 heures du Marion Dufresne. Alors, expliquez-moi. Il y avait un vélo électrique à bord et on s'est relayé non-stop pendant 25 heures pour voir si on pouvait pédaler plus de kilomètres que l'on faisait le Marion pendant 25 heures. C'est pour ça, cette superbe cuisse que vous avez là. Vous avez réussi ou pas à faire plus aller plus vite ? On a fait bien plus. Je crois qu'on a fait le triple de ce que Marion a fait. Parce que pour aller d'une île à une autre, combien de temps environ ? Par exemple, pour aller des îles Crozet à Kerguelen ? C'est simple. De la réunion à Crozet, c'est 2800 kilomètres environ. Donc, c'est 4 jours de navigation. Crozet, Kerguelen, en fonction de la mer, c'est variable, mais c'est à peu près, je crois, 1000 kilomètres. Donc, c'est encore 3 jours de navigation ou 4. Voilà. On arrive dans des parties glaciaires, là ? Eh bien oui, parce que le plus grand glacier français n'est pas à Chamonix. Ah, ce n'est pas la mer de glace de Chamonix ? Non. Non, non, c'est la calotte glaciaire même. D'accord. Qui est sur les versants ouest de Kerguelen. Mais c'est vrai que ça ressemble un peu à la mer de glace de Chamonix. Vous voyez cette cuvette avec... Mais là, c'est juste une des langues. Ça, c'est le glacier Ampère, qui est un des glaciers qui fond le plus vite en France. Ah, donc lui aussi, comme la mer de glace à Chamonix, on voit ces images chaque année du glacier qui recule. Là aussi, il y a les mêmes problèmes d'écologie. Même en zone subantarctique et surtout en zone subantarctique. C'est un peu des vigies du réchauffement climatique, les îles Australes. Et donc ça, c'est la langue du glacier Ampère. Et on parlait avec des scientifiques de l'IPEV qui viennent depuis 15 ans aux îles Australes, 20 ans même. Et ils le voient, ils l'ont vu en 20 ans reculer énormément. Et ça, d'ailleurs, c'est le glacier qui fond. Le glacier qui fond. et ces photos assez impressionnantes, toujours de prise, là, j'imagine, depuis l'hélicoptère. L'hélicoptère 2 qui est stationné sur le marion Dufresne. D'ailleurs, ce marion Dufresne, il ne fait que ça ? Il fait faire des tours aux personnes qui veulent aller sur les taffes ou il a une autre utilité ? Pas du tout. C'est le navire ravitailleur des taffes. Et ça, c'est environ 120 jours par an. Et le reste du temps, il est co-affrété par l'IFREMER pour des missions océanographiques partout dans le saumon indien et sur la planète. Cette photo, vous avez eu de la chance, là. Oui, on a eu de la chance parce que ça, ce n'est plus des éléphants de mer, c'est des otaries. On est sur Amsterdam. Donc là, on avance. Vous avez quitté les terres galènes. On a quitté les terres galènes. Mais je sens que, vu l'ordre des photos, on va y revenir. Mais là, on a assisté à une mise à bas de bébés otaries qu'on appelle les poops. Comment on veut dire ? Pops et UPS. Les petits otaries. Ils sont tout mignons. Oui, j'avoue que c'est presque émouvant de voir ces photos-là. Alors que les otaries sont par contre très très méchantes. Ah, alors vous ne pouvez pas les approcher comme vous voulez parce que vous êtes proches quand même. Oui, c'est assez agressif une otarie. D'accord. Surtout dans ces moments-là. Oui, évidemment. Mais vous avez quand même réussi. Mélanie a réussi. Ah oui, vous avez eu peur. Non, moi, je suis resté loin. Oui, j'ai bien compris. Vous êtes un peu peureux. Vous vous contentez d'écrire, on vous ramène les photos. En fait, j'y suis pas allé. Ça, c'est un albatros. Superbe, les albatros. C'est magique. Vous pouvez me réciter le poème ou pas ? C'est un albatros fuligineux. Pardon ? Vous pouvez me réciter le poème ? Non. Non, non. Ne vous risquez pas. J'ai bien compris. J'ai vu qu'on avait envie peut-être du côté de, je ne sais pas si c'est l'État français, de donner une image très positive des Kerguelen. Pas de photos qui pourraient être dérangeantes. Expliquez-moi. C'est un peu le... Mais ça, pareil. Encore une fois, c'est un truc plus large. On a envie de donner un peu... Les gens ont du mal souvent à se rendre compte que la nature, c'est quelque chose d'assez violent. Il y a de la prédation. Il y a... La nature, ce n'est pas forcément que du Disney. Et de temps en temps, dans les réserves naturelles, on a envie de présenter cette image très pure de la nature, très pristine. Mais bon, en même temps, c'est sublime. En même temps, ça peut être aussi très violent. On avance et un... Non, là, c'est pas mal. Non, c'est un scua. Un comment ? Un scua. Un lab antarctique. Vous avez appris tout ça là-bas ou vous aviez déjà des connaissances ? Tous les scientifiques, ils sont là, ils répondent à toutes vos questions là-bas. C'est ça qui est génial. On apprend plein de choses. On imagine que vous avez découvert des tas de choses. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça, c'est ce qui se passe quand on demande à la photographie de photographier l'air pur. Parce que l'air, un des airs les plus purs au monde est sur Amsterdam. Ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de me dire. Photographier l'air pur. Vous êtes en train de me dire que vous avez réussi à photographier l'air pur. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Dites-moi. En fait, concrètement, vous savez, pour faire des relevés atmosphériques et pour étudier un peu l'état de notre atmosphère, on parle d'air pur, c'est un peu un abus de langage, mais on doit avoir des stations dans lesquelles il y a le moins de bruit de fond atmosphérique. D'accord. Un air qui est le moins soumis aux masses continentales, donc avec le moins de pollution, avec le vol, etc. Et donc, il y a des endroits très précis. Il y a notamment Manoloa à Hawaï, qui est la plus connue, qui est là où on fait les fameux relevés pour déterminer le nombre de ppm dans l'atmosphère, les particules de monocytes de carbone, etc. D'accord. Et à Amsterdam, à Pointe-Bénédicte, c'est là où on est, il y a une de ces stations où il y a ce qu'on appelle un des airs les plus pures au monde. Donc, vous avez respiré l'air le plus pur du monde. Donc, vous avez fait du vélo, si j'ai bien compris. Vous avez, sur le bateau, vous avez respiré... On a fait du vélo, à Tremelin. À terre aussi, vous avez respiré l'air le plus pur du monde. Vous revenez de là-bas régénéré. A changer, même. A changer, carrément. C'est une expérience. Il y a des gens qui dépensent jusqu'à 20 000 euros pour avoir le privilège de faire l'OP qu'on a faite. Le Lemus sur Twitch qui nous demande combien d'habitants y a-t-il dans l'archipel ? Officiellement zéro. Il n'y a pas d'habitants. Pas d'habitants. Donc, c'est que des visiteurs ou des travailleurs. C'est des gens de passage. Et alors, combien de gens de passage ? Sur Kyrgyll, on peut atteindre une centaine de personnes. Ah oui, c'est vraiment que petit comité. Sur Crozet et Amsterdam, c'est encore plus petit. On dépasse rarement une vingtaine. Là, on est au Kyrgyll. C'est Saint-Paul. Ah, Saint-Paul. Réserve intégrale. On ne peut pas y mettre les pieds. Ah, vous ne pouvez pas monter sur cet îlot ? Non. C'est un îlot, j'imagine. Oui, c'est en forme de croissant en plus. C'est très beau. Toujours, évidemment, ce bateau qui a été votre compagnon pendant toute cette période. Les otaries. Les otaries. Exceptionnelle image. Et on voit l'hélicoptère au fond. Ça, elle est superbe. L'otarie d'Amsterdam. Ça, c'est un peu l'emblème. Ah, c'est l'emblème ? Chaque île un peu... sur les éléphants de mer, c'est Kerdillen. Les manchots, c'est Crozet. Et les otaries, c'est Amsterdam. Les otaries à Amsterdam, c'est rigolo ce nom. Et là, vous êtes aussi extrêmement proche. Oui, c'est avec mon iPhone. Ah, donc vous trichez parce que vous nous avez dit il y a un instant que les otaries étaient un peu plus agressives. mais elles sont mignonnes, elles sont toutes petites. mais celle-là, regardez, ce sont des bébés. C'est les poops. Les poops. Les otaries. Les bébés otaries. On avance. Là, on est de retour à Kerdillen. On est de retour à Kerdillen. Et on continue, on a vu toutes ces photos. Voilà, je voulais arriver à cette photo. Vous nous en avez parlé tout à l'heure, mais réexpliquez-nous. Il est en train de changer... C'est la mue catastrophique de l'éléphant de mer. Mais là, il va très bien. On a l'impression qu'il n'est pas content et qu'il souffre, mais c'est parfaitement normal. Il change sa peau. Et on voit ici, également cette photo, cette balise. Alors, n'inquiétons pas les associations qui pourraient se dire cet animal souffre. il ne souffre pas. Non, il ne souffre pas. Il lui en faut plus pour souffrir. On continue d'avancer avec cette image et on fait un panorama de tout ce qu'on a pu voir depuis tout à l'heure. Vous m'avez dit 200 000 pingouins sur... Manchots. Manchots. C'est vrai que si on a le réflexe de dire pingouins, 200 000 manchots sur cette plage. des moments assez extraordinaires, on imagine, que vous avez pu vivre. Je voudrais qu'on continue et qu'on avance. Où est-ce qu'on est là ? Ça, c'est Mortadelle, d'ailleurs. J'en parlais tout à l'heure. C'est une des cabanes de l'Institut Polaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, le glacier qu'on voyait tout à l'heure, il arrivait à cette cabane. Et aujourd'hui, on le voit, le glacier, il est bien loin. Il n'est plus là du tout. Ces photos qui ont rythmé, ces paysages qui ont rythmé votre périple. Et donc, vous m'avez dit, ils peuvent cohabiter, il n'y a pas de problème. On le voit ici. Oui, mais voilà, ils se partagent la plage. Ils se partagent la plage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que vous vous êtes fait plaisir sur ce Marion Dufresne. Oui, mais il faut bien. Ça, c'est notre repas de Noël. Ah, repas de Noël. Oui, parce que vous êtes parti. Dites-moi les dates. 1er décembre, 31 décembre. Et là, c'est Noël à bord du Marion Dufresne. Ça, c'est un privilège parce qu'à Amsterdam, donc là, on est au large d'Amsterdam. D'accord. Et à Amsterdam, il y a des otaries, mais il y a surtout et aussi des langoustes. Donc, celles-là, elles viennent d'être prêchées. Ah, elles ont le matin même. On ne peut pas avoir une langouste plus fraîche au monde. Et on fait aussi des barbecues. J'ai bien compris. On fait la fête. Beaucoup d'hommes, de femmes, comment ça se répartit dans ces personnes qui ont la chance ? Évidemment, pendant très longtemps, ça a été très masculin, les hivernages et les opérations. Mais maintenant, on n'est peut-être pas à la paralité totale, mais les femmes sont évidemment présentes et indispensables sur les districts. C'est la dernière photo. Là, on est de retour à La Réunion. Retour au port, retour à La Réunion. La différence de température, j'imagine qu'on la sent. Ah bah oui, c'est ça qui est assez magique quand on remonte vers La Réunion, c'est qu'on sent les vents chauds qui arrivent. Et en 24 heures, tout change. On passe d'un vent froid à un vent chaud. On ne voit plus les mêmes oiseaux et puis on revient et on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Qu'est-ce que vous retenez de ce périple, de ce reportage-ci ? Allez, une chose, vous vous dites, là j'ai appris et ça m'a impressionné, je ne savais pas ça, je n'avais jamais vu ça, je n'avais jamais imaginé ça. Trop difficile. Trop difficile ? Ouais. Trop difficile. Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça où vous êtes isolé dans tous vos reportages, vous vous dites, là j'étais aussi loin et est-ce qu'on n'a pas une peur peut-être à un moment de se blesser, d'être loin de tout ? Bah non, 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 ça ne sert à rien d'avoir peur, il faut profiter. C'est quand même génial de pouvoir au 21e siècle quand même aller dans ces endroits où finalement peu de gens sont allés. À Cardiélène, il y a 311 îles, il y a des îles qui n'ont jamais été foulées par l'homme. Peut-être un jour. C'est quand même génial de se dire ça aujourd'hui. Vous avez eu de la chance Vincent Joly, merci d'avoir été avec nous ce soir. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop ennuyé. Vous nous avez dit que ça ne vous plaisait pas les soirées photos. Vous n'êtes pas ennuyé ? Non, je trouve qu'on embête toujours les gens avec nos photos de voyage. Non, mais là, ce ne sont pas que des photos de voyage, ce sont aussi des photos de reportages. Vous pouvez les retrouver, ces reportages. Regardez, ils sont ici. Les chats, évidemment, plein d'histoires également sur les éléphants de mer qui sont devenus les alliés des scientifiques. C'est ce que vous nous expliquez tout à l'heure. Et puis ce grand reportage avec ces photos magnifiques. Merci beaucoup, Vincent Jolie. On fait ça bientôt. Merci, Thibault. Qu'est-ce que vous avez à me proposer prochainement comme soirée photo ? J'ai pas mal. J'ai une expédition en Antarctique de six semaines en mer de Védel. à bord du plus grand voilier scientifique au monde. Bon, rendez-vous bientôt. On se fait ça très vite. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Vincent Jolie, grand reporter au Figaro Magazine. Vous pouvez retrouver tous ces papiers. C'est passionnant, c'est très bien écrit, même s'il trouve ça un peu pompeux quand on le relie. C'est super pompeux. Vous êtes très, très bon. Et merci à votre photographe. On rappelle son prénom et on dit qu'il y a une exposition. On le rappelle aussi. Au Festival de la GACI. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. excellente soirée sur Figaro Live.